Bonjour, en direct d'Ecclesia Cantica, le festival du chant liturgique et je suis en présence de Clotilde Joubert, responsable communication partenariat de cette édition 2022. Bienvenue à vous. Merci. Alors tout d'abord, c'est vous qui vous occupez de donner de la visibilité à cet événement et cet événement n'aurait pas lieu sans les partenaires. Comment ça se passe ? Alors au niveau des partenaires, nous on a à la fois des partenaires qui sont nationaux, donc qui vont être plutôt dans le réseau du diocèse de l'église catholique. Donc là, c'est surtout du réseau, ça va être des journaux, ça peut être comme La Croix, RCF, tous ces réseaux-là, qui nous apportent à la fois des aides financières ou des aides beaucoup plus concrètes, matérielles. Et après, comme gros partenaires, on a surtout du local, notamment la fondation Traille-Espérance, qui est une fondation qui est reliée à la fondation Saint-Irénée de Lyon et donc qui est là pour aider des projets dans le nord de la France pour permettre aux diocèses de faire naître des nouvelles initiatives, notamment de jeunes, mais pas qu'eux. Et donc eux, ça fait partie des soutiens majoritaires qu'on a. Et après, on a tous les petits soutiens plutôt de médias, donc comme vous, Métropolis, et puis de nouveau RCF, La Croix, qui peuvent être aussi à l'échelle locale. Et donc là, qui ont surtout un poids pour la diffusion au niveau du concert qu'a lieu le dimanche après-midi. Et donc là, on avait besoin plus du local pour parler aux Lidois. Ecclesia Quantique, c'est avant tout un grand rassemblement. C'est le projet phare tous les 18 mois. Là, c'est la cinquième édition sur l'île. Ecclesia Quantique, c'est également un projet phare. C'est un projet de rassemblement tous les 18 mois. Là, c'est la cinquième édition sur l'île. Mais on parle d'Ecclesia Quantique Academy. Qu'est-ce que c'est ? Alors, Ecclesia Quantique Academy, c'est relié à l'équipe nationale. Pour Ecclesia Quantique, il y a l'équipe locale qui organise l'événement tous les 18 mois. Et après, on a l'équipe nationale qui permet de faire le lien entre les éditions et permettre la transmission. Mais qui ont aussi leurs activités propres, qui est Ecclesia Quantique Academy. Et qui propose des week-ends ou des sessions de formation sur différentes thématiques. Ça peut être sur la formation sur le grégorien, des formations sur la composition. Et donc là, c'est un projet qui existe depuis un ou deux ans, si je ne me trompe pas. Et donc, voilà, ils construisent au fur et à mesure du temps. Donc le but, c'est de permettre, suite à Ecclesia Quantique, d'avoir de nouvelles formations et de continuer dans l'élan de l'événement. Alors, l'événement, c'est le festival du chant liturgique. Pourquoi un tel engouement autour de ce chant ? Je pense que c'est une... Alors, Ecclesia Quantique a été créée à une demande des jeunes qui avaient envie de se former dans cette thématique-là. Et je pense que c'est parce que les jeunes aujourd'hui qui ont l'âge de servir dans l'église voient le chant comme une manière de pouvoir s'investir et trouver leur place au sein des générations précédentes qui faisaient fonctionner l'église. Et du coup, il y a une vraie envie de mettre ce talent au service de l'église. Et c'est un levier qui est assez facile dans le sens où on fait ça en chorale, donc on y va en groupe, on n'est pas tout seul. Et puis, on ne peut pas non plus arriver dans un diocèse en disant, on va changer toutes les messes qu'on fait sans avoir un peu de formation, pour être légitime aussi. Et donc, c'est pour répondre à ce besoin-là que Ecclesia Quantique a été créée, parce qu'il y a un engouement sur ce chant pour pouvoir servir l'église, pour que les jeunes puissent servir l'église. Clotide, merci à vous et bel événement. Merci. 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 Merci.